Amis internautes, bonjour. Nous nous attendons Dylan Beagle et Dylan Gungay en toute occasion. Nous nous attendons spécialement une nouvelle dîner de Noël. Nous vous présenterons une recette de gourmand, équilibrée et pleine de saveur. Chef Diagne, comment est-ce que vous avez? Chef Diagne, comment est-ce que c'est? Oui, c'est très bon. Chef Diagne, cette table est très faite. Il se voit vraiment qu'on est en fête parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Il 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 nous permet de vous changer de recette. Pour la recette de la bétail chef, comment est-ce que vous avez besoin? On a besoin d'ayons, de carottes, de poivrons, de champignons pour la sauce. avec jus de volaille, pommes de terre pour la purée pour la purée, c'est une purée de croquette c'est ça quoi c'est ça avec les lumi il y a une particularité, non seulement il y a une pomme mais il y a un nerf pour que le nez soit plus pour qu'il soit plus atteint de la viande et ça c'est important sur la dame mais bon, restez concentré on va voir ça tout de suite Chef de Foménie peut commencer on y va on va commencer par la dame on va commencer par la dame par la dame pour qu'on ne l'aura pas donc Neri c'est une maman qui a besoin d'être ici je n'ai pas eu un chef qui l'a dit il faut que Neri c'est bon c'est presque le tendon c'est bon maintenant on va le couper on va le couper et on va le couper ensuite on va le couper et on va le couper et on va le couper c'est bon à l'intérieur ça va le couper à l'intérieur donc c'est bon donc c'est bon c'est bon donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va mettre un peu d'huile un peu d'huile un peu d'huile on va attendre que la poule soit chaude et ensuite on va dorer les côtés les côtés avant de mettre ça au fond avant de mettre ça au fond d'accord ok la poule était déjà chaude c'est ce tapis c'est bon 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 ces petits ingredients nous ne bouleastes pas comme ça car elles prenent qui est très dangereuse onature 주는in C'est ce qu'on a fait pour que l'âge de l'âge n'a pas d'importance. On va faire des tagliatelles de légumes. Des tagliatelles de légumes. C'est des légumes qui sont coupés comme un tagliatelles. Comme ça. C'est ce qu'on appelle la garniture. C'est ce qu'on appelle. Tu sais que la garniture est en charge de la garniture. On l'a fait sur le souble et on l'a fait sur le lait. Exactement. Et le feuille de laurier. 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 Ça dépend du feuille de laurier. Le feuille de laurier. Le feuille de laurier peut prendre 4h-5h. 6h de temps. Normalement, la viande doit être très tendre. Et que ça fonde dans la bouche. Donc il faut que le feuille de laurier. Le feuille de laurier. Le feuille de laurier. Les tailles comme un tagliatel. C'est comme un tagliatel. Le feuille de laurier. Maintenant, on va cuire les légumes par glaçage à blanc. Glacé, c'est celui qui est le plus agréable, c'est parce qu'il est le plus agréable. Il est le plus agréable au fond. Ensuite, il est pris le plus agréable. Ensuite, c'est la courgette. C'est la courgette. C'est presque la courgette. C'est le plus agréable. Ensuite, il est pris le plus agréable au fond. Oui, c'est le plus agréable. On va le faire maintenant? Non, on ne va pas le faire maintenant. Ok. Maintenant, on va mettre du poivre. Du sel. Du sel aussi. Même pour tout le sucre. Et d'autres. Avec la courgette. Avec la courgette. Avec la courgette. Pour le faire, c'est le plus agréable. C'est le plus agréable au légume. Du sucre. Du sucre aussi? Oui, du sucre. On va mettre un peu d'eau. Et ensuite, on va mettre un papier aluminium. Papier aluminium. Ok. Donc, on va mettre une technique. On va laisser le papier commencer à gonfler. Oui, on va commencer à gonfler. On sait bien. On sait bien. Quand on va mettre du poivre, on va mettre du poivre. On va mettre du poivre. On va mettre du poivre. Oui, on va le poivre. Surtout quand les pommes de terre sont bien cuits. Et puis, on va mettre du poivre. Et si on n'a pas des pommes de terre, on va l'écraser à la fourchette. Fourchette? Oui, tu vas voir. Tu as besoin de le niveau que tu as besoin. Oui, tu as besoin. Sinon, on peut utiliser fouiller à blanc aussi. Oui, fouiller à blanc aussi. Mais fouiller va donner qu'un pomme de terre est très bien. Il ne faut pas. Il est à la pomme de terre. On va le prendre pour parfumer le purée du sel, un peu de poivre, un peu de noire de moustade. On met aussi un peu de lait. On va casser les oeufs, un peu de sel et un peu de poivre. On va mettre toute l'huile. On va le faire. On va mettre la pomme croquette. On va mettre la pomme croquette. Il est censé le faire. Il n'est pas censé le faire. On va le faire vite fait. C'est bien doré. Maintenant, on va sauter les champignons. Si les champignons sautent comme ça, c'est pour faire leur eau. On va recueillir le jus de cuisson. Jus de cuisson. On va faire la sauce. Et on va le faire. On va mettre la pomme croûte. On va mettre la pomme croûte en poudre. On va le mettre dans un peu d'eau. Un peu d'eau comme ça. On le mélange. On va mettre la pomme croûte en pomme croûte en pomme croûte en pomme croûte en pomme croûte. Non. On va le faire du jus de roi du jus. Jus de champignons. Ça c'est la sauce aux champignons et au saffron. On va dire que c'est bon. J'aime bien les pommes croquettes, les tomates et les légumes en bas. Quel repas équilibré et complet. C'est un commentaire sans commentaire. Le plat parle de lui-même. J'ai trop aimé. Surtout le déco. Il y a envie de le faire. J'ai envie de le faire. C'est un conseil de chef qui va falloir respecter. C'est un conseil qui prend du temps pour le faire. Si vous voulez vous faire une cuillère, il faut juste que vous en fassez pour vous en faire. Comme vous le savez, il y a des légumes, des pommes frites. Il y a des pommes de l'autre. J'espère que vous avez aimé cette recette du jour. Et nous avons rendez-vous très bientôt pour une autre recette de fête. Donc on vous dit au revoir.